... Décapitation passe-mortem effectuée par une main expérimentée. L'assassin est un médecin, ou alors un boucher. Petit mouton de porcelaine cousu à l'étoffe. L'assassin est bourgeois. Je me porte volontaire pour l'enquête du commissaire Cochefer. À Paris, on annonce le retour du préfet Lépine ! On vous donne les pleins pouvoirs de maintenir l'ordre dans la capitale. Nous allons entrer dans le XXe siècle. Notre société a besoin d'une police moderne, efficace. Un criminel est identifié, la victime demande justice. Vous n'êtes pas un peu jeune pour enquêter sur un meurtre ? Vous avez sans choix, inspecteur. Le travail de la police, par nature, à science. On réfrène son orgueil, on ne cède pas à ses désirs de violence. De courtise à la moucharde, la porte est raide. On gagne sa vie comme on peut. Elle n'est pas fiable. Mais toi, tu sauras lui enseigner la loyauté. Le nombre de femmes disparu au cours de l'année 1899 dans Paris et les villes alentours s'élèvent à 247. Si vous répétez un seul mot de ce qui s'est dit ce soir, vous êtes mort. Inspecteur Fierce, connaissez les deux victimes. J'ai besoin de votre aide ce soir. La complétion ne manque pas à se sentir surveillé. Si le morveu mérite une leçon, je suis d'accord. Tu fais ton temps, tu ne te fais pas remarquer. Quand elle enquête en cours sur la femme inconnue, elle demeure ouverte. Quand on a enfin la loi, il y a toujours un prix à payer. Merci. 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 Merci.